Rendez-vous important pour ce Tour d'Italie 1993 avec le contre-la-montre individuel de 55 km entre Pinerolo et la station de Sestrières. Donc cette 19e étape s'effectuera sur des pentes, certes pas trop difficiles, mais attention quand même, les derniers kilomètres sont un peu plus accentués et donc placent à une bataille entre les favoris. Ici, c'est Claudio Capucci, porteur du maillot de la montagne de l'équipe Carrera, 3ème du classement général, qui s'élance donc dans un contre-la-montre individuel où il va devoir limiter la casse puisqu'il est à 1'18 de Miguel Indureil. L'Italien va devoir résister tout d'abord dans les 19 premiers kilomètres qui sont en faux-plat montant jusqu'à Perroza, Argentina. Ensuite, Piotr Ugrumov est parti, le 2ème du classement général à 49 secondes de Miguel Indureil. Les grimpeurs vont pouvoir profiter de la seconde partie du chrono, les 36 kilomètres à 4% de moyenne, pour essayer de limiter la casse, surtout face à un coureur comme Miguel Indureil, qui est un coureur très puissant. D'ailleurs, Claudio Capucci, lui, a fait le choix de partir avec un chrono de contre-la-montre avant de s'élancer ensuite avec un vélo de la montagne pour les passages les plus difficiles. Puisque les 9 derniers kilomètres de l'étape s'effectueront sur des pentes à 5,5% avec un passage à 10%. On va se concentrer sur l'arrivée à Cesrières, où Moreno Argentine va établir le meilleur temps en 1h38 et 46 secondes, soit 31 secondes de mieux que le polonais Jaskula. Jaskula, grâce à ce contre-la-montre bien réussi, va faire une belle remontée au classement général, puisque des coureurs comme Stephen Roche, 8ème du classement général avant de s'élancer pour ce chrono, va finir 20ème à 4 minutes et 55 secondes, alors qu'il reste encore les principaux favoris du classement général qui sont encore sur la route. Vous voyez que sur le bas de la montée, il y a encore du soleil pour certains coureurs, notamment Miguel Indurain. Malheureusement, pour Claudio Capucci, il va être débordé par Piotr Ugrumov. On voit que le coureur Letton va faire une bonne opération, entre guillemets, pour la journée, tandis que Claudio Capucci va perdre irrémédiablement du temps sur cette épreuve chronométrée. Donc Ugrumov va passer la ligne en réalisant le meilleur temps en 1h37 et 14 secondes, soit 1 minute 32 de mieux que Moreno Argentine. Lely, lui, a bien limité la case puisqu'il va finir en 1h40 et 23 secondes, soit 3 secondes de mieux que Pavel Tonkoff. Ici Claudio Capucci, en souffrance sur ce contre-la-montre, mauvaise opération publique, parce qu'il finit à 3 minutes 32 de Piotr Ugrumov. Lors du premier temps intermédiaire, Miguel Indurain était en tête sur Piotr Ugrumov. Eh bien, le champion espagnol va accentuer son avance sur le Letton. La preuve que, maintenant, il n'y a plus que vraiment un seul adversaire pour Miguel Indurain sur ce giro d'Italia, puisque Capucci a perdu beaucoup de temps sur Ugrumov. Ugrumov va en perdre pas mal sur Miguel Indurain. Donc, maintenant, le but de l'Espagnol, c'est de limiter la case face à Ugrumov. 48 secondes de mieux pour Indurain, qui remporte donc ce contre-la-montre avec un temps de 1h36 et 29 secondes. A noter les bonnes places de Vanzela et Filco, 5ème et 6ème de l'étape. Et au classement général, Indurain a 1h34 d'avance sur Ugrumov. Capucci est très loin à 5h33. Il voit revenir sur lui, notamment, Massimiliano Lely à 5h41. Pavel Tonkoff, le meilleur jeune, est 5ème à 7h14.